Démarré le samedi 27 janvier 2024, Fofo Djakapwe, la fête identitaire des fils et filles de la cité de Calavie, a connu son apothéose ce dimanche 28 janvier 2024 sur le terrain de sport de la mairie d'Abome Calavie. C'était en présence de plusieurs autorités, dont le maire de la commune, des députés à l'Assemblée nationale, des chefs d'arrondissement et quartiers, du préfet de l'Atlantique et des têtes couronnées, tous venus soutenir l'initiative de l'honorable Prudent Victor Topano. Après de nombreuses tractations et de nombreux conciliabules, après de nombreux rendez-vous manqués, nous y voilà enfin. Et rien qu'à voir cette foule ici rassemblée, nous pouvons nous réjouir d'avoir eu raison de persévérer et d'y être enfin parvenu. Après l'étape consacrée à l'atelier d'échange et de réflexion déroulée la veille, le moment de réjouissance a mobilisé un monde impressionnant, une circonstance qui a raffaimé les liens et amorcé de nouvelles pistes de développement de la commune dans tous les domaines. C'est le lieu pour le maire Angelo Aronjinou de livrer ses impressions de satisfaction. Cette union que prône la fête, je cite le maire, n'est pas une fusion, mais une complémentarité, une complémentarité dans la solidarité et qui appelle à une cohésion. Pour l'initiateur et parrain de l'événement, l'honorable président Victor Tokpanou, Fofoïdakaboué ne se veut nullement une volonté d'exclusion, nullement. Qu'il s'agit bel et bien d'une fête identitaire assumée et qu'il n'y a aucune honte, aucune honte à assumer son héritage historique et culturel. Pour rappel, cette journée du dimanche 28 janvier 2024, qui a mis fin aux festivités entrant dans le cadre de la première édition de Fofo Djakaboué, a été meublé par une messe d'action de grâce qui a laissé place par la suite à un grand moment de réjouissance et de brassage.